Salut tout le monde, c'est Ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Killzone Shadowfall sur PS4 pour une nouvelle vidéo en route vers le platine et lors de cet épisode, bah écoutez, je vais me pencher sur la campagne du jeu parce qu'on me demande souvent de montrer un petit peu la campagne solo du multijoueur, bien sûr, la campagne solo du multijoueur, très très fort dans la campagne, excusez-moi, solo du jeu et je n'ai jamais fait, mais là j'ai vraiment envie de le faire parce qu'il me manque quelques petits trophées de solo aussi pour avoir le platine, donc je vais vous en concocter une petite vidéo, alors je pense, ouais j'ai deux idées précises, alors évidemment si vous voulez acheter ce jeu et regarder un let's play, je vous déconseille un petit peu de regarder cette vidéo parce qu'il va y avoir pas mal de spoil je pense, donc voilà, surtout que je vais vous montrer le dernier chapitre du jeu, alors c'est pas vraiment le dernier chapitre on va dire, c'est voilà, mission secrète, c'est un truc à part, voilà on va dire, donc voilà, je vais vous montrer ça et l'objectif ça va être de faire 20 kills, voilà, c'est un trophée masqué que je dois avoir, voilà, donc c'est une mission absolument splendide, ma préférée quasiment de plein de jeux différents, enfin je l'adore vraiment, donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire donc d'ailleurs vous pouvez voir que cette mission porte le nom du jeu, un Shadow Fall, voilà, et bien écoutez, à tout de suite Oui, au passage, on n'est pas là pour faire de la figuration, donc écoutez, je vais le faire en mode normal et pas en mode facile Les crédits du jeu, euh, what ? Et bien non, vous avez été trollé, haha, non ce n'est pas la fin du jeu, les crédits, voilà, c'est un petit troll et là voilà, c'est une mission supplémentaire, alors je vous avais dit qu'il allait avoir un petit peu de spoil parce que là je suis obligé de vous spoiler pour vous expliquer ce qui se passe, donc simplement on ne contrôle plus Lucas Kellan, donc le personnage principal du jeu, là on contrôle Echo, donc le deuxième personnage du jeu qui est plutôt basé sur l'infiltration et c'est une femme, et donc on est, voilà, chargé de venger Kellan donc c'est une mission personnelle, on va dire, de Echo, voilà, Kellan qui était tué dans le jeu donc le personnage principal, qui a été tué dans le jeu à la toute fin, donc par Sinclair donc son ancien employeur, on va dire, son ancien mentor même voilà, donc on est, voilà, là on est en train d'infiltrer une base de l'ISA pour tenter de le venger alors comme vous avez pu le voir, on a une mine araignée pour désactiver des espèces de, voilà, de caméras de sécurité on a également un camouflage, regardez, alors d'ailleurs je vais détruire la caméra de sécurité hop, corps à corps boum, bien ouais, je vais prendre Tarombler et on va rester quand même assez discret hop, voilà, donc l'objectif de cette mission là que je vais faire pour avoir le trophée correspondant il faut que je tue 20 personnes, donc je vais les compter, j'en suis déjà à 4 donc voilà, il faut que je tue 20 personnes, enfin pas plus si je veux mais il faut que je termine la mission, donc il va falloir énormément rusher donc parce que, à un moment vous allez voir, quand on va tuer les adversaires il va y avoir un chrono qui va se lancer parce que le gars en fait qu'on a tué, il va tenir une conférence et en fait la conférence qui va tenir, une fois qu'on va être détecté il y aura 3 minutes avant de s'enfuir donc voilà, il va falloir finir la mission en 3 minutes donc là regardez, c'est vraiment magnifique voilà, cette petite zone, je voulais la montrer parce que je la trouve magnifique alors hop, le jeu en lui est magnifique, c'est une vraie claque graphique hop, allez, on va, voilà, accéder à ça, regardez c'est, voilà, pour avoir un petit plan d'ensemble donc regardez, c'est exactement la map, le parc voilà, pour ceux qui regardent mes vidéos multijoueurs, c'est exactement la M donc c'est vraiment une zone magnifique moi, ce qui fait que c'est une de mes missions vraiment préféré, toujours confondu, cette mission est vraiment superbe allez, j'en suis à 4 kills, donc on va essayer voilà, de, direct voilà, d'indiquer notre présence histoire qu'il y ait plein d'adversaires qui viennent et on va vite monter par là on va utiliser ça hop voilà, j'en suis donc à à 4, 5, 6 j'en suis à 6, voilà, on va rester là parce que là on est super implanqué et on va essayer de les buter allez, viens toi, headshot ou pas ouais, je crois que je l'ai mis en headshot alors, on avait alors, attention, attention aux tourelles attention aux tourelles elles sont très dangereuses alors, j'ai également un petit échappatoire là d'ailleurs, je vais ouvrir la trappe comme ça, si voilà, si je pars si je dois partir parce que ça chauffe pour moi j'ai cet échappatoire là oh putain ça commence mal allez, monte ta tête alors, il faut que je récupère un fusil de snipe aussi alors ok c'est un peu chaud là c'est un peu chaud alors, hop tu reviens là headshot toi, viens là alors, ça c'est chaud aussi je dois dire que j'ai déjà pu compter les adversaires que j'ai butés alors, il faut que je désactive ça attends, si je la bute ça non, c'est pas ça qu'il faut que j'active je sais pas en fait s'il faut que je désactive ce qu'il y a en dessous s'il faut juste que je récupère le fusil de précision alors, quoi qu'il en soit j'en bute encore quelques-uns et je vais récupérer le fusil de précision voilà, ça chauffe ça chauffe je vais me mettre à couvert comme eux et j'attends qu'ils lèvent leur tête voilà, je l'ai eu tout le monde, ta tête voilà, parfait allez, je vais passer par là allez, je recharge ça allez, ça faut que ça s'ouvre vite allez, récupérez vite le fusil de snipe hop regardez, il va être juste là ah, il y en a un là hop bien, ouais, allez allez, allez hop je sais pas du tout s'il faut que je récupère écoutez, peut-être que ce sera un fail cette vidéo parce que je ne sais pas s'il faut que je récupère le sniper uniquement ou s'il faut non, c'est bon j'ai pas l'impression que je suis obligé de désactiver tous les systèmes sinon, bah, je recommencerai tout simplement écoutez, là, je dois être très loin des 20 kills je ne vais pas être très loin des 20 kills allez ils sont où ? là, il y en a un allez on est bien là on est bien on se trouve vraiment sur le multi avec la map le parc ça fait vraiment plaisir alors, il en reste il ne doit plus en rester beaucoup des adversaires là alors, il y en a plus de 20 il faut savoir il vient quasiment à l'infini je crois dans cette mission donc, évidemment la mission le but de la mission c'est pas de tuer tout le monde voilà, je pense que je suis à 20 je pense que je suis à 20 je pense que je peux tester de rejoindre l'emplacement là pour le buter ah non, non je suis vraiment obligé de désactiver tout oh, ça craint oh, c'est mort je suis vraiment obligé de tout désactiver les systèmes là oh là là je n'aurai jamais le temps vite, vite, vite bon bah écoutez un bon petit fail ouais, c'est un bon petit fail je ne pensais pas à 600 en dessous j'ai encore le temps j'ai encore le temps allez, j'ai encore le temps oui, allez, 20 secondes il y a le temps il y a le temps allez, allez, allez normalement j'ai 20 kills oh là, c'est intense c'est intense allez allez, il faut que je oh oui, j'ai le temps j'ai le temps c'est bon oh là là, ça va être chaud ça va être chaud, 12 secondes pour arriver là en plus, on a accroupi oh, c'est bon c'est bon oh, c'était chaud oh oui, c'était chaud à 6 secondes près je pense que j'ai fait 20 kills donc là, voilà on a désactivé tous les systèmes on a buté tout le monde quasiment donc là, voilà regardez l'animation super stylée là, on voit que Echo est déterminé à venger Kaelan je vais me taire ils sont une aberration ils ne partagent pas les mêmes valeurs ils ne méritent pas notre compassion ça, c'est pour Kaelan voilà, ça c'est pour Kaelan et là magnifique somptueux alors j'espère que j'ai tué 20 personnes parce que là je grimpe un petit peu la haine on va vite le savoir alors vous ne verrez pas quand j'ai voilà, j'ai le trophée vous ne voyez pas mais là, je viens de la voir la violence est-elle la solution nom du trophée je vais vous montrer ça évidemment ah, ça fait bien plaisir ça fait bien plaisir et là, écoutez je vais arrêter tout de suite pour cette mission et on se retrouvera pour certainement une autre mission avant la fin de cette vidéo et bien écoutez finalement je ne peux pas vous montrer l'obtention du trophée parce que l'application Cher n'est pas prise en compte dans les trophées bon, de toute façon vous me faites confiance de toute façon vous pouvez compter si vous voulez j'ai fait plus de 20 kills ou du moins 20 alors je vais juste vous montrer les apparences du drone on peut les changer en multijoueur et c'est également valable en solo donc c'est vraiment sympa donc moi par exemple je vais prendre le taxi jaune bon, c'est pas très discret mais bon écoutez c'est plutôt fun tiens, je vais même vous montrer l'aperçu voilà, regardez s'il n'est pas beau mon drone magnifique n'est-ce pas allez, bah écoutez pour le prochain trophée alors ce sera faire 4 victimes avec une grenade donc c'est le trophée qui s'intitule je crois le plus malin alors on va aller dans sélectionner un chapitre on va aller si la mémoire est bonne dans le chapitre 5 le El Ghast et on va aller dans c'était où faites lui payer ça hop là c'était celui-là et on va le lancer on va être petit joueur je vais devoir le faire en mode facile parce que faire 4 victimes avec une seule grenade c'est pas évident bah écoutez j'avance un tout petit peu histoire d'arriver à la zone qui nous intéresse et je vais retourner à partir de ce voilà allez je décide de tourner à partir d'ici donc là on est dans ce qu'on appelle Containment City donc c'est une base El Ghast où est caché des leaders on va dire d'un groupe de rebelles en quelque sorte je vous la fais vraiment en mode abrégé voilà tout simplement alors regardez c'est magnifique regardez alors est-ce qu'on pourrait voir un petit peu non je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ça c'est plein de containers en fait mais énormément genre des milliers alors oupla oh il est méchant lui et bah moi je vais te sauver tiens tiens double headshot voilà un sauveur magnifique j'ai bien joué voilà j'ai bien sauvé les ah tiens mais tu me fais pas peur toi tu me fais pas peur crève alors ta caeser ouais je la veux bien alors ils sont où ils sont où alors de toute façon est-ce que j'ai mon drone ouais j'ai mon drone allez on va essayer de l'utiliser regardez on a plusieurs options donc ça c'est l'option voilà drone d'attaque et mitraille on a également alors voilà je vais le rappeler on a également un bouclier allez c'est l'instant voilà où je vous montre un petit peu toutes les options alors merde il est bloqué vite utilise le bon c'est pas grave je vais utiliser ça bon vite avant que je crève là voilà et donc voilà ça c'est un drone pour étourdir et hop là et j'en ai un autre voilà qui va me servir de bouclier alors ce serait bien que tu puisses l'utiliser voilà il va être rechargé on voit ça en voilà regardez voilà le petit bouclier hop il est vraiment super pratique ce drone je sais pas si un autre jeu a utilisé ce principe ça rend très très bien il y en a même la tyrolienne voilà donc là je vais vous montrer une dernière fois voilà comme ça on a l'utile et l'agréable tout en un voilà tout simplement c'est vraiment bien voilà je peux vous montrer un petit peu le jeu pour ceux qui ne l'ont pas et puis jouer un petit peu le trophée voilà écoutez c'est bien maintenant que je vous ai montré pas mal de petites choses on va pouvoir jouer alors juste regardez les jeux de lumière c'est magnifique et tiens on peut voir un petit peu regardez c'est plein de containers l'un après l'autre ça s'élève très très haut donc regardez moi les jeux de lumière alors on a avec la touche haut voilà les petites indications pour savoir où aller voilà ça va être ici ça va être ici hop que je peux faire plein de kills avec une seule grenade alors là bas il y a l'adversaire pour en faire attention donc celui qu'on entend là dans le haut parleur c'est le gars qu'on doit buter qui s'appelle Tyran voilà un nom de Tyran oh quelle blague allez on va essayer de te buter toi avec ta capuche voilà hop là on dirait le dealer du coin en fait on dirait pas un Elgast allez hop et normalement ça devrait le faire boum oh ils sont pas morts oh les bâtards allez oh là je vais crever allez oui je l'ai eu le plus malin j'en ai buté 4 d'une seconde alors j'ai pas été très malin on aurait pu voir ça en direct que j'en ai tué 4 j'aurais pu éviter de me mettre à couvert bon je pense que je serais mort bah écoutez ça rend bien sympa allez pour le plaisir on va se faire un petit peu la gunfight allez hop on va prendre l'arme secondaire de ça et boum railgun allez allez tiens dans ta tronche magnifique allez hop je te désactive hop je recharge et j'utilise allez une période d'adrénaline hop voilà ça c'est un petit ralenti dont on dispose on en a pas beaucoup ça me permet aussi de nous réanimer quand on est blessé donc c'est vraiment très pratique ah il y en a un là toi je t'ai vu et voilà bah voilà gunfight parfaitement réalisé si j'ose dire ah voilà on peut voir regardez regardez tous ces containers comment ça s'élève super haut c'est impressionnant voilà plein de petits containers voilà comme celui-ci c'est vraiment une belle zone bah écoutez j'espère vraiment que ce principe de vidéo solo vous aura plu je ne pense pas en refaire à moins vraiment que vous insistez je pense que logiquement vous préférez le multijoueur mais voilà j'avais vraiment envie d'innover et de vous proposer un petit peu autre chose surtout que vous m'avez souvent proposé de faire un petit vidéo sur la campagne pour voir comment c'était bah voilà écoutez c'est chose faite voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à compter et à la prochaine ciao ciao ciao